Guerre de Crimée, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, https, 2 points, slash, fr.wikipedia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 27 novembre 2021. Début de la deuxième partie de l'enregistrement. Cinquième section, Campagne de Crimée. Deux cartes de Sébastopol avec l'emplacement des principales batailles et des points stratégiques illustrent cette section. La décision d'attaquer la Crimée fut prise sans véritable préparation. Les commandants alliés ne disposaient d'aucune carte de la péninsule et ignoraient l'importance des défenses russes. Par ailleurs, la lecture des récits de voyage les avait convaincus que le climat y était doux, ce qui, associé à la croyance à une victoire rapide, les fit négliger les préparatistes pour un prompt combat hivernal. De leur côté, les soldats n'avaient pas été informés de leur destination et certains pensaient qu'ils seraient déployés dans le Caucase. Même après avoir pris la mer, le lieu d'attaque faisait débat. Mais il fut décidé de débarquer le 14 septembre dans la baie de Calamita, près d'Oipatoria, à 45 km au nord de Sébastopol. Si le département français fut achevé en moins d'une journée, celui des Britanniques fut particulièrement chaotique et dura près de cinq jours. Ce retard réduisit les chances de succès d'une attaque surprise contre Sébastopol, et l'avancée vers le sud ne débuta que le 19 septembre. Cinquième section. Première sous-section. Alma. Deux images illustrent cette sous-section. Le département dans la baie de Calamita. Et attaque des positions russes par les Zouaves durant la bataille de l'Allemagne. Comme son état-major, le général Menchikov, qui commandait les forces russes dans la péninsule, ne s'attendait pas à une attaque alliée à l'approche de l'hiver et fut complètement pris par surprise. Les civils russes paniqués s'enfuirent, tandis que les Tatars, qui présentent 80% de la population de la péninsule, se soulevaient en soutien de l'invasion. Ne disposant que de 38 000 soldats et de 18 000 marins le long de la côte sud-ouest, Menchikov déploya la quasi-totalité de ses forces terrestres et une centaine de canons sur les hauteurs surplombant la rive sud du fleuve Alma. Les commandants russes étaient certains de pouvoir résister jusqu'à l'arrivée du général Hiver, et ils invitèrent même des sévils à assister à la bataille. Le plan de bataille des alliés consistait à exploiter leur supériorité numérique pour flanquer les défenses russes. Les troupes françaises du général Armand Jacques Leroy de Saint-Arnaud furent ainsi déployées sur la droite le long de la côte et les forces britanniques du général Lord Raglan sur le flanc gauche. L'attaque commença le matin du 20 septembre, et les ouaves du général Pierre-Joseph-François Bosquet, habitué à la guerre en montagne en Algérie, s'emparèrent des positions russes à proximité de la mer avec l'appui d'artillerie de la flotte. Au centre, le gros des forces françaises fut arrêté devant l'Allemagne par les canons russes, et le général François Certain de Cairne-Rombert demanda aux britanniques de progresser pour détourner une partie des tirs. Ces dernières avancèrent initialement en ordre serré sous la forme d'une ligne comme au XVIIIe siècle, mais la traversée de l'Allemagne entraîna la dislocation de la formation. Pour éviter que ces hommes soient massacrés par les canons russes, le général William John Colrington ordonna un assaut, mais les premières troupes étaient trop peu nombreuses et furent repoussées. Néanmoins, l'arrivée de renforts permit aux britanniques de reprendre l'avantage dans l'après-midi, tandis que les français s'emparaient du point culminant du champ de bataille où se trouvait l'état-major de Menchikov. Les russes furent particulièrement surpris par l'efficacité des fusils miniers et commencèrent à refluer en désordre. Une poursuite de l'offensive aurait sans doute permis de s'emparer de Sébastopol, qui était à ce moment sans défense. Les alliés ignoraient néanmoins le chaos dans lequel se trouvait l'armée russe, et les officiers français, dont les soldats avaient laissé leur parquetage en arrière et manquaient de cavalerie, n'y étaient pas favorables, tandis que Lord Raglan voulait d'abord soigner ses blessés. Sachant que leur flotte était inférieure aux forces alliées, les russes avaient par ailleurs sabordé plusieurs navires pour bloquer l'entrée de la rate de Sébastopol. Sans doute le soutien de leur navire, les alliés estimèrent qu'une attaque frontale depuis le nord contre les fortifications jugées solides serait trop dangereuse, et ils décidèrent de se déployer au sud, où ils pourraient plus facilement être ravitaillés par la mer via les baies abritées de Bacalava pour les britanniques et Camieche pour les français. Les troupes reprirent leur avancée vers le sud le 23 septembre, avant de contourner Sébastopol le jour plus tard, et de se déployer sur les hauteurs rocailleuses autour de la ville au début du mois d'octobre. Adossés à la mer, les alliés occupaient une position solide, tranchée, mais ils n'encerclaient pas complètement Sébastopol, qui continua tout au long du siège à recevoir des renforts et du ravitaillement depuis le nord-est. Cinquième section Deuxième sous-section Balaklava Trois images illustrent cette sous-section Artiller britannique en action durant le siège de Sébastopol par William Simpson Gravure de William Simpson sur la charge de la brigade légère durant la bataille de Balaklava Et Comment Jack a rendu le Turc utile à Balaklava ? Les soldats ottomans étaient souvent tenus en pétres estimes par les français et les britanniques. Sébastopol était une ville militaire comptant environ 40 000 habitants et une garnison de 18 000 hommes composés majoritairement de marins. Si l'entrée de la Rade à l'ouest et le port étaient défendues par des puissantes fortifications, les protections du côté de la terre étaient bien moins importantes, car une attaque de cette direction était jugée peu probable. Les défenses au nord de la ville n'avaient pas été améliorées depuis 1818, tandis que le fort du nord, ou fort Sébernaïa, le plus important de forteresse de ce côté du port, était délabré et n'avait pas suffisamment de canons pour repousser une attaque de grande ampleur. Au sud, l'accès depuis l'intérieur des terres n'était protégé que par un mur en pierre de 2 m de large et de 4 m de haut. Ce dernier ne couvrait cependant que certaines parties de la ville et était vulnérable à l'artillerie moderne. Malgré des aménagements réalisés durant l'hiver 1853 à 1854, le général Édouard Trutleben, responsable des défenses, indiqua qu'il n'y avait quasiment rien pour empêcher l'ennemi d'entrer dans la ville. Menchikov s'était réfugié dans le nord de la Crimée. L'amiral Vladimir Komilov, à la tête de la flotte russe de la mer Noire, assuma le commandement. La situation était alors très pécaire et il mobilisa toute la main d'œuvre disponible, y compris les femmes, les enfants et les prisonniers de guerre, pour creuser des tranchées et construire des bastions où furent déployés les canons récupérés sur les navires de la flotte. Malgré l'urgence de l'improvisation de ces préparatifs, les alliés furent impressionnés par la qualité des défenses quand ils les inspectèrent un an plus tard. En fait, ils avaient décidé d'affaiblir les défenses avant de mener un assaut, mais l'acheminement de l'artillerie lourde depuis les navires jusque sur les hauteurs, à plus de 150 mètres au-dessus du niveau de la mer, fut laborieux. L'optimiste était néanmoins de mise et beaucoup s'attendaient à ce que la ville ne tienne pas plus de quelques jours. A l'aube du 17 octobre 1854, 125 canons alliés ouvrirent le feu depuis les hauteurs, tandis que les navires pilonnaient les fortifications côtières. Komilov fut mortellement blessé tandis que la ville était rapidement emboutie par un épais nuage de fumée. Le bombardement dura 12 heures, mais ses résultats furent décevants. Sur mer, les navires n'étaient pas parvenus à se rapprocher suffisamment pour pouvoir infliger de sérieux dommages aux fortifications. Sans cuirasser à coques d'enfer, la flotte ne pouvait plus jouer qu'un rôle secondaire dans la bataille. L'efficacité de l'artillerie fut tout aussi limitée sur terre, où les canons n'avaient pas la puissance suffisante et étaient déployés trop loin pour réduire les défenses. Par ailleurs, les tirs de contre-batterie russes furent efficaces et détruisirent l'un des principaux dépôts de munitions français. Le 25 octobre, le commandant français François Certain de Canrobert, qui avait succédé un mois plus tôt à Armand-Jacques-le-Roi de Saint-Arnaud, mort du choléra, reconnut que la ville ne serait prise qu'au terme d'une longue et difficile campagne. Après ce succès défensif, les Russes décidèrent de briser le siège de la ville. Menchikov avait rassemblé ses troupes et reçu le renfort d'unité du front danubien commandé par le général Pavel Liprandi. Fort de 25 000 hommes, il décidait d'attaquer les défenses britanniques de Balaklava, l'une des principales bases de ravitaillement alliés. Ces derniers connaissaient la vulnérabilité de leur flanc oriental, mais ils n'avaient pas suffisamment de troupes pour protéger convenablement toute la ligne de front de Balaklava. Balaklava était ainsi défendu que par 5 000 hommes. Au matin du 25 octobre, les Russes attaquèrent les redoutes ottomanes protégeant le nord de la baie et après s'en être emparés au terme de violents combats, se tournèrent vers le 93e régiment d'infanterie, qui était la dernière unité empêchant une percée vers le port. Menacé par la cavalerie russe, le major général Colin Campbell déploya ses 400 hommes en une mince ligne rouge de seulement deux rangs. Cette tactique perturba les cavaliers et craignait une diversion car le carré d'infanterie semblait être une formation plus appropriée. Quatre escadrons chargèrent, mais ils furent décimés par trois salves britanniques. Les Russes se préparèrent à lancer une nouvelle attaque avec le gros de leurs forces, mais ils furent interrompus par la charge de la cavalerie britannique de James Scarlett. Au terme d'un affrontement confus de dix minutes, les Russes se replièrent, tandis que l'arrivée de nouvelles unités d'infanterie alliées réduisait les chances de succès russes. Alors que les Russes battaient en retraite, le commandement en chef des forces britanniques, Lord Raglan, nota qu'il emporterait avec les canons de marine se trouvant dans les redoutes qu'ils avaient capturés. Ne voulant pas qu'ils soient utilisés par la propagande ou réemployés, et soucieux de rééditer à son profit l'exploit de son mentor, le duc de Wellington, dont il avait été aide de camp et qui ne s'était jamais fait prendre un canon lors d'une bataille, Il ordonna à la cadavrie de Lord Lucan, de laquelle dépendait la brigade légère de Lord Carligan, de les récupérer. L'imprécision de l'ordre et des erreurs de transmission de la part du porteur, le capitaine Nolan, firent croire à Carligan que Raglan voulait qu'il attaque les seuls canons qu'il pouvait apercevoir à l'autre extrémité de la vallée. Or les canons en question, qu'il ne pouvait pas voir en raison de la topographie des lieux, étaient sur les hauteurs dorés d'avant occupés par les Russes. La brigade, comprenant environ 670 cavaliers, mit plusieurs minutes à courir les 1500 mètres de la vallée sous un feu nourri venant des trois côtés, mais elle mit en déroute la cavalerie Cossack avant de se replier. Cette charge de la brigade légère fit plus de 250 victimes dans les rangs de l'unité. Une note précise, les effectifs et les pertes britanniques durant la charge varient selon les sources. Russell évoque 426 tués, blessés ou prisonniers. Fige avance 661 participants, 113 tués, 134 blessés et 45 prisonniers. Tandis que Sweetman parle de 113 tués et de 247 blessés sur un effectif initial de 673 hommes. Fige indique par ailleurs que les premiers articles publiés après la bataille suggéraient que seul un quart des hommes avaient su vécu à l'assaut. Mais en dépit du mot célèbre du général Pierre Bosquet, début de citation, c'est magnifique mais ce n'est pas la guerre, fin de citation, et contrairement à la légende des désastres glorieux illustré par le poème d'Alfred Tennyson, elle fut un succès dans le sens où elle permit de chasser les russes du champ de bataille. Ces derniers résistèrent néanmoins maîtres de redoutes surplombant Balaclava et continuèrent de menacer les voies de ravitaillement alliés, tandis que les canons et les objets capturés défilaient en parade dans les rues de Sébastopol. De leur côté, les britanniques blâmèrent les ottomans pour ce revers et ils furent très maltraités jusqu'à la fin de la campagne. Cinquième section, troisième sous-section, Inckermann. Deux images illustrent cette sous-section. Camp britannique près de Balaclava. Et, troupe russe d'Ansebastopol, toile de Konstantin Filipov. Encouragés par leur succès, les russes décidèrent d'attaquer le front droit britannique au mont Inckermann, surplombant la rivière Tchernaya, se jetant à l'extrémité de l'Arabe. S'ils parvenaient à s'emparer de cette hauteur, ils pourraient y déployer leur artillerie et pilonner les lignes alliées. Pris à revers, ces derniers n'auraient plus qu'à lever le siège et évacuer. Le matin du 26 octobre, 5000 soldats firent une sortie depuis Sébastopol et montèrent à l'assaut des positions britanniques commandées par le général George de Lacey Evans et défendues par 2600 hommes. Repérés par des sentinelles, les assayants furent pris pour cibles par l'artillerie et mis en déroute. Ce revers permit néanmoins de mettre en évidence la faiblesse des défenses britanniques qui manquaient d'hommes pour couvrir convenablement sur tout le front. Les soldats étaient par ailleurs épuisés et n'avaient presque pas eu de repos depuis le départ commun. Selon le plan russe, le général Féodor Semyonov devait sortir de Sébastopol le matin du 5 novembre 1854 avec 19 000 hommes pour s'embarrer de la butte des Cossacks en contrebas du mont Inkerman avec l'aide de 16 000 hommes du général Prokof Pavlov ayant traversé la Tchernaya. Il devait ensuite prendre le contrôle des positions britanniques tandis que la cavalerie de Lipprindy occuperait les forces françaises du général Boski au sud. Le plan demandait une bonne coordination entre les différentes unités mais elle fit défaut d'autant plus que le terrain avait été rendu boueux par des fortes pluies et qu'un épais brouillard était présent le matin de l'offensive. La faible visibilité joua néanmoins initialement en faveur des Russes car ils purent approcher sans être repérés et la portée supérieure des fusées muniées était annulée. Plutôt que d'évacuer la butte des Cossacks et d'utiliser l'artillerie pour repousser les assaillants comme le 26 octobre, le général John Lysard Panofather, qui, remplacé de Lacey Evans, blessé, envoya des troupes pour retenir les Russes à distance jusqu'à l'arrivée de renfort. Les combats dans le brouillard furent particulièrement chaotiques avec de nombreux tirs fratricides et une perte de cohésion des unités. Lors de l'assaut, Soyminov fut tué et ses deux colonels connurent rapidement le même sort, ce qui aggrava la désorganisation de l'armée russe. Malgré la menace de Liprindy, Boski décida de se porter au secours des Britanniques dont la situation était de plus en plus précaire. L'attaque des Ouaves se mâle à panique dans les rangs russes qui se replièrent en désordre sous leurs tirs alliés. La violence des combats entraîna de nombreuses extractions contre les blessés et les prisonniers et celles-ci devinrent la norme durant tout le conflit. Un officier britannique rapporta que, début de citation, « L'ennemi semble apprécier abattre les malheureux blessés qui tentèrent de clopiner, tandis que l'un de ses combattriotes abattait un soldat capturé simplement parce qu'il était pénible ». Cependant, une fois les combats passés, les prisonniers de guerre furent globalement bien traités, quelle que soit leur nationalité et celle de leurs géoliers. Même si la bataille n'avait duré que quelques heures, les russes déployèrent 15 000 tués ou blessés contre 2610 pour les Britanniques et 1727 pour les Français. Pour les russes, la bataille d'Inkerman fut un coup rude et Menchikov proposa l'évacuation de Sébastopol, dont la chute paraissait inéluctable, pour mieux défendre le reste de la Crimée. Le tsar Nicolas Ier s'y opposa fermement, mais il fut très affecté par la défaite et commença à regretter d'être entré en guerre. Du côté alliés, le succès avait été très coûteux en vies humaines et l'opinion publique commença à les trouver inacceptables. La presse française compara l'affrontement à la bataille d'Ello de 1807 et le secrétaire d'État britannique aux affaires étrangères, Lord Clarendon, écrivit que l'armée ne pourrait pas rester à un autre triomphe de ce type. Un assaut contre Sébastopol est impossible en l'absence de renfort. La démobilisation gagna les troupes alliées car il devenait évident qu'elles allaient devoir passer l'hiver sur place. Les troupes se souvèrent de la campagne de Russie de 1812 car elles n'étaient pas équipées de vêtements et d'abris adéquats. Cinquième section Quatrième sous-section Siège hivernal Quatre images illustrent cette sous-section. Cantinière française d'un régiment de Zouave Les conditions de vie des soldats durant le siège de Sébastopol furent particulièrement difficiles en raison du climat. Soldats britanniques transportant des matériaux de construction durant l'hiver 1854-1855 Et port de balaclava utilisé par les britanniques pour le ravitaillement. Les températures chutèrent durant la deuxième semaine de novembre et une violente tempête le 14 novembre 1854 ravagea les campements alliés et coula plusieurs nervires dont le streamer anglais Prince transportant des uniformes d'hiver. Cette tempête étudiée par le météorologue Emmanuel Lié est à l'origine de la création du premier service météorologique français. L'astronome urbain Le Verrier démontre en effet à l'empereur Napoléon III que les armées auraient pu être prévenues à l'avance de l'arrivée de la tempête si un réseau d'observations relayé par le télégraphe avait été en place. La pluie, la neige et le froid remplirent les tranchées de boue et transférèrent en foudrière les chemins reliant les positions sur les hauteurs. Les chevaux du trait, surmenés et manquants de fourrage, mourra en grand nombre et cela compliqua fortement les ravitaillements des troupes. Les circonstances furent un test des capacités des deux armées et selon l'historien Bryson D. Goach, les Français le réussirent à peine tandis que les Britanniques échouèrent complètement. Les soldés français avaient en effet reçu avant leur départ des vêtements plus chauds que les Britanniques. Leurs tentes et abris étaient généralement mieux isolés et conçus. Par ailleurs, ils déposaient de cantines collectives qui leur permettaient d'être correctement alimentés, malgré des rations inférieures de moitié à celles de leurs compagnons d'armes qui devaient préparer eux-mêmes leur repas. Même si la logistique britannique était largement défaillante, au point que les provisions et la matérielle s'accumulaient, voire pourrissaient dans les ports de Balaclava, les soldats issus majoritairement des classes urbaines pauvres n'avaient pas le savoir-faire et la débrouillardisse des troupes françaises d'origine paysanne qui savaient transformer n'importe quoi en nourriture. Les armes britanniques n'étaient pas seulement logistiques. Alors que les soldats vivaient dans la boue et le froid, les officiers disposaient davantage notables. Lord Callaghan dormait ainsi sur son yard privé et certains de ses collègues furent autorisés à passer l'hiver à Constantinople. Cela tranchait fortement avec la situation dans le camp français où les officiers partageaient globalement les conditions de vie de leurs hommes. Le général Elie Frédéric Fauré accusa ainsi son collègue François-Achille Bazaine de désertion et abandonne de poste après que ce dernier eut passé la nuit avec son épouse. Une note précise, l'historien René Guillemin note toutefois que Canrobert ne prit aucune sanction contre Bazaine et souligne la faiblesse de le caractère du commandant français. Tout cela renforça le déclin des Français pour leurs alliés qui se révélaient incapables de s'adapter aux conditions locales. Bien que meilleure, la situation française n'était pas parfaite. Les soldats souffraient de ce corbut et en raison de la pénurie des vêtements chauds, les uniformes devinrent de plus en plus bigarrés au point que les officiers n'étaient parfois pas reconnaissables qu'à leur sabre. Dans ces conditions difficiles, les victimes se comptèrent rapidement par milliers. Canrobert rapporte que 11 458 de ces hommes étaient morts de faim, de froid et de maladie durant l'hiver 1854-1855. Et en janvier 1855, il ne restait plus que 11 000 britanniques en l'état de combattre, soit moitié moins que deux mois plus tôt. Selon les ordres de Lord Ragland, qui ne voulait pas avoir les blessés entre les pattes, ces derniers étaient employés par bateau jusqu'à Scutari dans le milieu de Constantinople. Les conditions de transport à bord des navires surchargés étaient épouvantables et jusqu'à un tiers des PCG n'arrivaient pas à destination. La situation à l'arrivée était tout aussi déplorable avec des bâtiments groupillants de vermine et un manque dramatique de matériel et de personnel médical. L'arrivée de l'infirmière Florence Nightingale à l'automne permit d'améliorer l'organisation de l'hôpital, mais durant l'hiver 1854-1855, entre 4 000 et 9 000 soldats, dont la plupart n'avaient pas été blessés au combat, moururent à Scutari. La situation dans le camp russe était initialement meilleure car le ravitaillement était correct et la ville était intacte, mais elle se détériora en raison du bombardement allié qui détruisirent les bâtiments et les infrastructures. L'eau commença à manquer et les hôpitaux furent saturés par les victimes des combats et du choléra. A son arrivée en Crimée, puis à Sébastopol en janvier 1855, le chirurgien militaire Nikolai Pyroghoff fut choqué par le chaos et l'incompétence des médecins qui opéraient sans se préoccuper de l'hygiène, tandis que les blessés étaient souvent abandonnés à leur sort. Il imposa immédiatement un système de triage, acclut l'utilisation de l'anesthésie, fit respecter les règles d'hygiène et développa de nouvelles méthodes d'amputation plus rapides et moins risquées. Ces réformes permirent d'accroître le taux de survie des blessés. Pour l'amputation au niveau de la cuisse, ce dernier s'élevait à 25%, soit presque trois fois plus que chez les alliés où l'anesthésie était bien moins répandue. Contrairement aux conflits précédents, les opinions publiques en France et en Grande-Bretagne étaient bien mieux informées de la situation militaire grâce aux journaux qui publiaient chaque jour des comptes rendus du front. Ces derniers étaient accompagnés de lithographes et surtout de photographes de Roger Fenton et de James Robertson qui fascinaient les lecteurs par leur réalisme. Les techniques de l'époque, comme la collégion humide, étaient rudimentaires avec des temps de rose allant jusqu'à une vingtaine de secondes mais la guerre de Crimée fut le premier conflit à être photographié. Une note précise, des daguerreotypes et des calotypes avaient été réalisantes durant la guerre américano-mexicaine de 1846 à 1848 et la seconde guerre anglo-birmane de 1852. Mais Fiches et Edgerton notent que leur nombre et leur qualité étaient sans commune mesure avec les prises de vue de la guerre de Crimée. Cette meilleure information du public était liée au développement des bateaux à vapeur et du télégraphe qui accélérait la transmission de l'information et parmi l'apparition des correspondants de guerre non restreints par la censure. Les articles de William Howard Russell pour le Times contredisaient ainsi les communiqués de presse officielles et exposaient l'incompétence du commandant et les véritables conditions de vie des soldats. Les critiques concernant la gestion de la guerre provoquèrent la chute du gouvernement de Lord Abedin en janvier 1855 et son remplacement par Lord Palmerston. La presse française était bien plus contrôlée mais cela n'empêchait pas les critiques contre la prolongation d'une guerre peu populaire. Malgré l'affaiblissement des troupes alliées, les Russes souffraient également de problèmes logistiques qui limitaient la possibilité d'une offensive de grande ampleur. N'ayant plus le contrôle de la mer et sans chemin de fer, tout le ravitaillement devait être acheminé par chariot sur les routes boueuses ou enneigées du sud de la Russie où la vitesse ne dépassait parfois pas 6 km par jour. Pour éviter que les renforts alliés ne s'emparent de l'isthme de Péricrop reliant la péninsule de Crimée au reste de la Russie, Nicolas I ordonna une offensive contre Oipatoria défendue par environ 20 000 ottomans commandés par Omar Pacha. Lancé le 17 février avec 19 000 soldats, l'attaque se solda par une sévère défaite et la paire de 1 500 hommes. Ébranlé par ce nouveau refaire, le tsar, déjà affaibli et désillusionné, développa une pneumonie et mourut le 2 mars. Même si ce décès fit croire à la fin de la guerre, le nouveau souverain Alexandre II déclara qu'il n'était pas prêt à reconnaître la défaite de la Russie. Cinquième section, cinquième sous-section, printemps 1855. Quatre images illustrent cette sous-section. Bombardement de Sveaborg en mer Baltique par la flotte anglo-française en août 1855. Position d'artillerie britannique par James Robertson Les commandants alliés durant le siège de Sébastopol. De gauche à droite, Lord Raglan, Omer Pacha et aimable Pellissier. Intérieur du Grand Redan après la prise de Sébastopol. En janvier 1855, les alliés reçurent le soutien du royaume de Sardaigne et 15 000 hommes commandés par le général Alfonso la Marmora arrivèrent en Crimée en mai. Cet engagement voulu par le premier ministre Camillo Cavour était destiné à défendre la cause de l'unité italienne auprès des puissances occidentales et à s'affirmer contre l'Empire d'Autriche qui contrôlait le nord de la péninsule. Les britanniques recrutèrent également environ 7 000 mercenaires allemands et suisses mais ils furent déployés trop tard pour participer au combat en Crimée. Du côté adverse, une légion de volontaires grecques d'un millier d'hommes fut intégré à l'armée russe durant l'année 1854 et combattit à Sébastopol. Avec l'arrivée du printemps, les alliés débattirent d'une nouvelle offensive contre la Russie. Les britanniques voulaient initialement frapper après dans le Caucase où la situation militaire était bloquée et où ils approvisionnaient les tribus en armes depuis 1853. Ils s'inquiétaient néanmoins du fondamentalisme de Chamill et de possibilités que les Ottomans n'exploitent la situation pour renforcer leur emprise sur la région. A l'inverse, une nouvelle attaque dans la mer Baltique contre Saint-Pétersbourg paraissait plus intéressante, d'autant plus qu'elle pouvait proposer la Suède à entrer en guerre. La flotte anglo-française commandée par l'amiral Charles-Eugène Pénaud bombarda ainsi Sébastopol en juin mais ne causa quasiment aucun dégât, les Russes ayant par ailleurs renforcé leur flotte et les défenses de Kronstadt avec des mines. Les chances de succès sur ce front paraissaient très faibles. Les alliés se continuèrent donc de bloquer les côtes mais les attaques en mer Baltique inquiétèrent les Russes qui ne redéployaient pas en Crimée les importantes troupes qui défendaient la région. Dans le même temps, les deux camps continuèrent à étendre et à renforcer leur position autour de Sébastopol. Selon l'historien Orlando Fige, les alliés et les Russes creusèrent près de 120 km de tranchée durant les 11 mois du siège. Hormis quelques escarmouches et coups de main plus ou moins importants, le fond fut assez calme durant les premiers mois de l'année 1855 et le siège se transforma en une routine monotone qui se traduisait parfois par des actes de fraternisation entre les belligérants. Pour passer le temps, les soldats chantaient, jouaient aux cartes, organisaient des courses de chevaux ou des pièces de théâtre et n'hésitaient à abusser de la boisson. 5 546 soldats britanniques, soit près de 15% des troupes britanniques, furent ainsi jugés en cours martiale pour des actes commis alors qu'ils étaient ivres. L'arrivée du printemps et des températures plus douces remonta le moral des alliés tandis que les défaillances de la logistique britannique étaient en partie comblées par l'arrivée des commerçants privés comme Mary Seacole, fournissant à des prix exorbitants tout ce que voulaient les soldats. La communication avec l'ouest de l'Europe fut également réduite en plusieurs jours à quelques heures avec l'achèvement d'une ligne télégraphique entre Boucarest et Varna en janvier et entre Varna et la Crimée en avril. Par ailleurs, les Britanniques mirent en service un chemin de fer d'une dizaine de kilomètres depuis le port de Balaclava jusque sur les hauteurs. Celui-ci facilita considérablement l'approvisionnement des troupes car les wagons tirés par des machines fixes ou des chevaux transportaient chaque jour plusieurs dizaines de tonnes de munitions et de provisions. La voie servit également au transport de blessés et il est considéré que le premier train hôpital de l'histoire roula sur cette ligne le 2 avril. Une note précise, les Britanniques châtèrent cinq locomotives d'occasion mais la première ne fut livrée que le 8 novembre soit après la fin du ciel. Il servira par ailleurs que la pente était trop forte pour les machines. L'achèvement de ce chemin de fer à la fin du mois de mars arriva juste à temps pour une nouvelle préparation d'artillerie qui débutait le 9 avril, le lundi de Pâques. Durant dix jours, les alliés tirèrent près de 160 000 obus sur la ville qui tuèrent ou blessèrent 4712 défenseurs. De leur côté, les russes répliquèrent avec plus de 80 000 projectiles et réparèrent activement leur défense en préparation d'un assaut jugé imminent. Ce dernier n'eut pas lieu car les alliés étaient en désaccord sur la stratégie à adopter. Conrobert proposait en effet d'occuper toute la Crimée afin d'isoler complètement les assiégés. Cette opération aurait l'avantage d'exploiter la supériorité de l'infanterie et de son armement comme cela avait été le cas à l'Alma et à Inkerman. Lord Raglan y était néanmoins opposé car il considérait que la chute de la ville était imminente et que cette offensive laisserait trop peu de troupes pour s'opposer à une éventuelle sortie des russes. Le plan fut par conséquent abandonné à la colère des français. Les russes indiquèrent par la suite qu'ils furent surpris par les alliés n'étaient pas envisagés à couper leurs lignes de ravitaillement dans l'isthme de Péricot. Déçu par le manque de coopération des Britanniques et isolé au sein de son état-major quand Robert abandonna le commandant des troupes françaises à aimable Pellissier le 16 mai. Ce dernier, réputé pour sa fermeté, était résolu à concentrer tous ses efforts sur la prise de Sébastopol et une offensive fut planifiée contre les positions russes au sud-est. Les français devaient prendre le Marmelon Vert, une colline fortifiée où se trouvait une redoute. Cette dernière était située à l'extérieur des murs de la ville et protégeait la tour Malakoff et son puissant bastion de 150 mètres de large sur 350 mètres de profondeur dominant le port. La cible des Britanniques était les Carrières qui abritaient également une redoute protégeant le Grand Redan. L'attaque débuta le 7 juin après une préparation d'artillerie d'une journée menée par les Oives l'infanterie française prit d'assaut le Marmelon Vert sous un feu nourri et entreprit d'escalader les murs de la redoute. Les combats à l'intérieur se firent au corps à corps et la fortification changea d'occupant à plusieurs reprises durant la journée. Les Britanniques affrontèrent les mêmes difficultés dans les Carrières mais lorsque la dernière contre-attaque russe fut repoussée le matin du 8 juin les alliés contrôlèrent les deux positions. L'assaut avait fait plusieurs milliers de victimes dans les deux camps mais la prise de Malakoff et du Grand Redan annonçait des pertes encore plus lourdes. En effet les assayants devaient progresser sur plusieurs centaines de mètres à découvert dans un terrain difficile avant de déployer leurs échelles sur les murs des fortifications de vaincre les défenseurs et de repousser les contre-attaques russes. Les français s'attendaient ainsi à ce que la moitié des attaquants soient tués avant même d'atteindre la fortification. Le matin du 18 juin les vainques de fantassins français et britanniques furent décimés par les russes qui s'attendaient à une telle attaque et étaient préparés en conséquence. L'assaut tourna rapidement au désastre et les pertes s'élevèrent à un millier d'hommes pour les britanniques et à près de 6 000 pour les français. Déjà affecté par les critiques concernant sa gestion de la campagne et souffrant de dysentérie, Raglan développa une dépression après ce fiasco et mourut du choléra le 28 juin. William John Corrington lui succéda à la tête des troupes britanniques dans la péninsule. Après les achèques de l'assaut contre Malakoff et le Grand Redan, le siège reprit son cours avec ses duels d'artillerie et ses travaux de rarrassement mais le pessimisme gagna les troupes alliées qui craignaient de devoir passer un second hiver sur place. L'épuisement entraîna des troubles que les soldats qualifièrent de folie des tranchées aujourd'hui désignées sous l'expression de syndrome de stress post-traumatique. La situation des 75 000 russes assiégées par 100 000 français, 45 000 britanniques, 15 000 sardes et 7 000 ottomans n'était pas meilleure. Une note précise Les forces en présence varient selon les sources. Gouch indique qu'au moment où Pellissier prit le commandant des forces françaises le 16 mai, il y avait 120 000 français, 32 000 britanniques, 17 000 sardes et 55 000 ottomans en Crimée. A la fin du printemps, les alliés attaquèrent et occupèrent tempérairement le détroit de Karch, à l'est de la Crimée, où se trouvaient d'importants dépôts de ravitaillement et de munitions. Cela provoqua de nombreuses pénuries chez les défenseurs. Les artilleurs reçurent ainsi l'ordre de ne tirer qu'un seul obus pour quatre tirés par les alliés, tandis que les rations étaient divisées par deux. Le moral des troupes fut également affecté par la perte de leurs deux principaux commandants. Toutes les bonnes fut grièvement blessées lors d'un bombardement le 22 juin et Nachimov fut mortellement blessé par la balle le 28 juin. Ces conditions provoquèrent un accroissement sensible du nombre de désertions plus qu'à une vingtaine par jour et de mutineries auraient été brutalement réprimées. Cinquième section, sixième sous-section, Malakoff. Trois images illustrent cette sous-section. Versanglier et Sardes durant la bataille de la Tchernaya le 17 août 1855. Assaut de la forteresse de Malakoff par les ouaves du général Patrice de McMahon le 8 septembre 1855 et Sébastopol depuis le Malakoff. Il devenait évident que Sébastopol ne pourrait plus résister très longtemps et Alexandre II ordonna une ultime offensive pour rompre le siège. Le général Mikhail Gorachakov qui avait succédé à Menchikov après son échec contre Europatoria en janvier décida sans grand espoir d'attaquer les positions franco-sardes au sud-est le long de la Tchernaya afin de réduire l'approvisionnement en eau des alliés et de menacer leur flanc oriental. Profitant du brouillard matinal du 17 août 58 000 soldats russes s'approchèrent du pont de Tractyre enjambant la rivière mais le manque de coordination entre les unités et l'inexpérience des troupes fit que l'attaque tourna rapidement au fiasco. Sans le soutien de l'artillerie ou de la cavalerie les fantassins furent décimés par les tirs alliés et s'ils parvinrent à s'emparer des premières lignes françaises il devint clair que l'attaque avait échoué. Quand Gorchakov ordonna le repli peu après 10 heures les pertes russes s'élevaient à 2 273 tués 4 000 blessés et plus de 1 800 disparus dont la plupart avaient profité du chaos pour s'enfuir. De leur côté les alliés perdirent 1 800 hommes sur 18 000 français et 9 000 sardes. La bataille de la Tcharnaya c'est là le destin de Sébastopol et les russes préparèrent à évacuer. Un pont flottant de 960 mètres de long en travers de la Rade fut ainsi achevé le 27 août. Le succès du 17 août renforça la confiance des alliés qui estimèrent qu'il devait possible de prendre la ville devant le retour de l'hiver. Durant l'été les français avaient creusé au prix de pertes importantes des tranchées jusqu'à quelques dizaines de mètres des défenses de Malakoff tandis que leur secteur plus rocheux du front les britanniques se trouvèrent encore à une centaine de mètres. Contrairement à l'assaut raté du 18 juin l'attaque du 8 septembre fut précédée par une intense préparation d'artillerie et les attilières tirèrent près de 150 000 obus en trois jours. Les effectifs engagés étaient également trois fois plus importants avec près de 35 000 hommes et l'attaque fut lancée à midi et non pas à l'aube ce qui prit les russes complètement par surprise au moment de la relève. Alors prévu les 9 000 hommes de la division du général Patrice de McMahon sortirent de leur tranchée et entrepierre d'escalader les murs de la forteresse. Un soldat russe observant depuis le Grand-Rodon notant que début de citation les français étaient dans le Malakoff avant même que nos gains aient eu le temps de prendre leurs armes fin de citation. La garnison s'enfuit mais les russes organisaient rapidement une violente contre-attaque. Les combats au corps à corps se prolongèrent pendant près de trois heures alors que les positions étaient prises puis perdues par les belligérants. La supériorité numérique française fut néanmoins définitive et les nouveaux occupants de la forteresse renforcèrent hâtivement les différences en nouvelles positions. Une note précise les russes ayant miné la redoute un officier britannique aurait invité de McMahon à se retirer. Il aurait alors déclaré j'y suis j'y reste mais Guillemin considère que cette phrase est vraisemblablement apocryphe et indique que l'historien Camille Rousset auteur d'une étude détaillée et riche en anecdotes sur le conflit n'en fait pas mention. Pendant ce temps les britanniques avaient attendu de voir le drapeau tricolore sur la Malakoff avant de se lancer à l'assaut du Grand Redan. Même s'ils avaient le soutien de la fortification voisine les russes avaient eu le temps de se ressaisir et de déployer des renforts. Les troupes britanniques qui étaient parvenues au pied des murs furent incapables de s'emparer des remparts et la panique gagna leur rang. Le général Codrington jugea inutile d'envoyer les unités de conscrits qu'il avait en réserve et planifia plus expérimentés. Finalement les combats du 8 septembre avaient fait 7500 morts ou blessés chez les français 2500 chez les britanniques et 13000 chez les russes. Il n'y eut cependant pas de nouvel assaut car Gorchakoff décida dans la soirée d'évacuer la rive sud de Sébastopol étant donné que depuis Malakoff l'artillerie française pouvait tirer sans difficulté sur toute la ville et elle aurait certainement détruit le pont flottant. L'évacuation dura toute la nuit et au matin les dernières défenseurs provoquèrent un incendie qui dura trois jours. Les alliés entrèrent finalement dans la ville le 12 septembre où les russes avaient abandonné plusieurs milliers de blessés intransportables et les soldats se livrèrent rapidement au pillage des ruines. Sixième section Traité de Paris Quatre images illustrent cette section. Photographie de Roger Fenton intitulée L'Entente Cordiale La vallée de l'ombre de la mort de Roger Fenton est l'une des photographies les plus célèbres de la guerre de Crimée. Peinture d'Edouard Louis Dubut sur le Congrès de Paris organisé en février et mars 1856 qui mit fin à la guerre de Crimée. Redition de Chamil au général Alexandre Baryatinsky le 25 août 1859 par Alexei Kivchenko 1880. La chute de Sébastopol fut célébrée par d'importantes manifestations populaires à Londres et à Paris car beaucoup considéraient que cela signifiait la fin de la guerre. Le Tsar n'était cependant pas prêt à demander la paix et rappela le précédent des guerres napoléoniennes. Début de citation Deux ans après l'incendie de Moscou nos troupes victorieuses étaient à Paris. Fin de citation. Il planifiait une offensive dans les Balkans pour 1856 même si les annonces de la poursuite du conflit étaient essentiellement destinées à saper la cohésion des alliés entre des Français désireux de remettre un terme au combat après la victoire de Sébastopol et des Britanniques voulant affaiblir la puissance russe au-delà de la Crimée notamment en Baltique. Pour les troupes cela signifiait passer un deuxième hiver sur la place et malgré la fin des combats cela fut particulièrement éprouvant pour les Français dont la situation sanitaire échappait à tout contrôle. Par rapport à l'hiver précédent la situation des deux alliés s'était inversée. Les Britanniques avaient tiré les leçons de leurs erreurs et amélioré leur organisation médicale et logistique en s'inspirant fréquemment des Français tandis que ces derniers avaient laissé leurs standards déclinés. Les rapports de l'inspecteur général Michel Lévy étaient tellement alarmants que le ministre de la guerre Jean-Baptiste Philippe Vaillant lui demanda de ne plus en faire. Durant les trois premiers mois de l'année 1856 entre 24 000 et 40 000 soldats français moururent de maladies principalement du typhus et du choléra. Le succès de la prise de Sébastopol et le contrôle de la presse éclipsèrent une grande partie les souffrances des troupes mais elles rendaient difficile une poursuite de la guerre. De son côté Alexandre II chercha à remporter une victoire pour renforcer sa position lors des négociations de paix à venir et il accrut la pression dans le Caucase. Depuis le mois de juin le général Nikolai Mouraïev a siégé la forteresse ottomane de Kars et sa prise ouvrirait la voie vers Ezrum et l'Anatolie. Les attaques russes se heurtèrent néanmoins à la résistance acharnée des défenseurs commandés par le général britannique William Fenwick Williams. La fin du siège de Sébastopol permit à Omer Pacha de redéployer en octobre ses unités en Géorgie mais leur progression vers Kars fut difficile et la garnison épuisée se rendit le 22 octobre. Pour le Tsar la prise de Kars contrebalançait la perte de Sébastopol et il ouvrit des négociations de paix avec la France et l'Autriche. Lord Pramerton n'était cependant pas de cet avis et continuait de défendre une prolongation de la guerre pour réduire la puissance russe. Une expédition anglo-française s'empêra ainsi des fortifications russes de la péninsule de Kinborn au bouche du Dniepre le 17 octobre. Les Français qui avaient fourni la plus grande part de l'effort militaire étaient épuisés et Napoléon III craignait la colère populaire. Soutenu par l'Autriche, l'empereur présenta en octobre des propositions de paix basées sur les quatre points de 1854 mais le tsar les rejeta en avançant que l'agitation sociale provoquée en France par la poursuite de la guerre pousserait les alliés à être plus conciliants. L'entrée de la Suède dans le camp des alliés le 21 novembre ne le fit pas changer d'avis. De même que les avertissements de son oncle, le roi Frédéric Guillaume IV de Prusse, il céda finalement le 16 janvier 1856 après que l'Autriche eut menacé de rompre ses relations diplomatiques avec la Russie s'il refusait de s'asseoir à la table des négociations. La conférence de paix débuta au ministère des Affaires étrangères français à Paris le 25 février 1856. Le choix de ce lieu marquait le renouveau de l'influence française en Europe d'autant plus que l'exposition universelle organisée sur les Champs-Elysées s'était achevée trois mois plus tôt. Après un hiver de discussion, la plupart des points problématiques avaient été résolus mais Lord Palmerston continuait à défendre un traité punitif envers la Russie qui devait notamment abandonner ses possessions dans le Caucase et en Asie centrale. Cela ne convenait pas à Napoléon III qui désirait ardemment la paix et avait besoin du soutien ou du moins de la neutralité de la Russie pour ses plans en Italie. L'empereur français était ainsi favorable à ce que la Russie rétrocelle Carse en échange du maintien de sa souveraineté sur la Bessarabie la Moldavie orientale qui lui donnait accès aux bouches du Danube. Les Autrichiens et les Britanniques étaient cependant opposés à toute concession sur ce point et dans le Budjak perdu par l'ambire ottoman au traité de Bucharest de 1812 une bande de territoires fut rendue à la principauté de Moldavie comme état tampon entre Russes et Turcs. La perte de cette bande de terres au profit de la Moldavie et des bouches du Danube au profit de l'Empire ottoman fut vécue comme une humiliation par les Russes car il s'agissait de la première fois depuis le XVIIe siècle qu'ils devaient rendre des territoires qu'ils avaient auparavant conquis. Carse fut rétro-été sans contrepartie et le principe de démilitarisation de la mer Noire fut approuvé. Dans les principautés roumaines les Habsburg étaient opposés à toute création d'un état aux nations roumains qui pourrait encourager les aspirations irrédentistes des Roumains par l'Empire d'Autriche. Quant à la protection des habitants chrétiens de l'Empire ottoman les puissances alliées firent pression sur Abdul-Messide Ier pour qu'il adopte le rescrit impérial de 1856 garantissant l'égalité de tous ces sujets quelle que soit leur religion. Le texte poussa les Russes à revendiquer une victoire morale d'autant plus que les négociations à Paris restent vers le statu quo sur la gestion des lieux saints qui avaient été le prétexte initial de la guerre de Crimée. Les questions sensibles ayant été réglées avant l'ouverture du Congrès de Paris, les travaux se déroulaient rapidement et la signature du traité de paix lieu le 30 mars. L'annonce fut saluée par des manifestations de joie dans toute la ville et un défilé militaire fut organisé le lendemain sur le champ de Mars en présence de Napoléon III et de dignitaires étrangers. A l'inverse, il n'y eut pas de grande festivité en Grande-Bretagne où il était considéré que la paix était arrivée avant que les Britanniques n'aient remporté une victoire équivalente à celle des Français à Sébastopol et où beaucoup étaient en colère contre l'incompétence de l'état-major. Les alliés reçurent six mois pour évacuer Sébastopol et même si ce délai paraissait court étant donné la quantité de matériel acheminé sur place, Cobrington rendit le contrôle de la ville le 12 juillet non sans avoir au préalable dynamité les docks et les fortifications. En revanche, il ne fit rien pour venir en aide aux Tatars qui avaient pourtant soutenu les alliés et qui se retrouvaient à présent à la merci des Russes. Les pressions exercées par ces derniers provoquèrent l'immigration d'environ 200 000 personnes vers la Dubruja restée ottomane entre 1856 et 1863. Dans le même temps, des chrétiens orthodoxes de Dubruja s'installèrent dans le Budjak Moldave et en Crimée russe tandis que des Arméniens et des Pontiques d'Anatolie émigraient en Transcaucasie russe. Dans le Caucase, les Russes continuèrent à lutter contre Shamil qui, abandonnés par les puissances occidentales et les Ottomans, se rendit au général Alexandre Barjanski le 25 août 1859. Les Russes entreprirent ensuite un véritable nettoyage ethnique à l'encontre des Circassiens et des autres populations musulmanes qui entraîna la fuite ou l'expulsion de plus d'un million de personnes vers l'Empire Ottoman. Septième section, conséquences. Deux images illustrent cette section. Mémorial d'Edward Trutleben à Sébastopol. Et le pont de l'Alma en 1883 avec les statues réalisées par Georges Diebold, le Zouave à gauche et le Grenadier à droite. Une note précise, le pont de l'Alma comportait à l'origine quatre statues d'environ 5 mètres de haut installées sur ces piles, le Zouave et le Grenadier réalisés par Georges Diebold ainsi que l'artilleur et le chasseur à pied d'Auguste Arnault. Le pont fut reconstruit dans les années 1970 et ne comporte aujourd'hui plus qu'une pile et seul le Zouave a été conservé. Le Grenadier a été déplacé à Dijon, l'artilleur a été installé à la fer, tandis que le chasseur à pied se trouve dans le bois de Vincennes. Si le traité de Paris entraîna peu de changements territoriaux, il marqua la fin du concert européen créé par le Congrès de Vienne en 1815. La France avait retrouvé sa puissance et Napoléon III apparaissait comme l'arbitre des disputes européennes. La fin de la Sainte Alliance entraîna une réorganisation des relations diplomatiques qui ouvrit la voie aux unifications italiennes et allemandes. Même si elle s'était affrontée, la France et la Russie se trouvaient rapidement des points communs. La première promis sans soutien à la révision des clauses sur la démilitarisation de la mer Noire et la seconde ne s'opposa pas aux actions françaises en Italie. Profitant de la distraction de la guerre franco-prussienne, la Russie avait commencé en novembre 1870 la reconstruction de ses bases navales en mer Noire, une violation fragante du traité qui avait mis fin à la guerre de Crimée 14 ans plus tôt. Les Russes furent cependant alarmés par l'unification italienne des années 1860 qui menaçait d'encourager les mouvements nationalistes en Autriche et en Russie. De fait, l'insurrection polonaise de 1861 à 1864 poussa la Russie à revenir à son ancienne alliance avec la Prusse, jugée plus conservatrice et opposée à l'expansion française en Europe. Le ministre président de Prusse, Otto von Bismarck, put donc combattre le Danemark en 1864, l'Autriche en 1866 et la France en 1870 sans craint d'une intervention russe. Avec la défaite de la France, les clauses sur la démilitarisation de la mer Noire furent abrogées et la Russie entreprise de reconstruire sa flotte. Au Royaume-Uni, la guerre avait démontré la désorganisation de l'armée et l'absence d'une répartition des tâches entre les différents organismes civils et militaires. Le commandement fut donc reparti entre un secrétaire d'État à la guerre chargé de définir la politique militaire du pays et un commandant en chef responsable de son application. L'inertie de l'institution militaire empêcha cependant une réforme plus profonde malgré la rébellion indienne de 1857 qui soulignait à nouveau les faiblesses de l'armée britannique. Quelques mesures furent prises dans les années suivantes mais il fallut attendre l'arrivée d'Edward Cardwell au poste de secrétaire d'État à la guerre en 1868 pour que des changements majeurs aient lieu comme l'abolition des châtiments corporels ou l'achat des commissions par les officiers. En Russie même si les pertes territoriales avaient été limitées la défaite discrédita l'armée et exposa les faiblesses et le retard du pays par rapport aux puissances occidentales. Le gouverneur de Courlande Piotr Valouyev déclara ainsi début de citation en haut l'éclat en bas la pourriture fin de citation. Parmi les plus critiques figuraient l'écrivain Léon Tonstoy qui avait combattu en Crimée et avait donc observé la corruption et l'incompétence des officiers. Il condamna sévèrement les mauvais traitements envers les soldats dont il admirait le courage et la résistance. L'abolition du servage lui paraissait être le moins que puisse faire l'État pour reconnaître le sacrifice de la paysannerie. Alexandre II était convaincu que cette mesure était nécessaire pour arriver au niveau des puissances européennes et la réforme agraire de 1861 émancipa plusieurs millions de serre. Au niveau militaire plusieurs évolutions furent proposées mais la plupart furent rejetées pour apaiser l'aristocratie qui devait accepter la fin du servage. Les travaux reprirent après l'adoption de la réforme agraire mais la modernisation fut longue et difficile. Un service militaire obligatoire fut instauré en 1874 et les conscrits devaient recevoir une instruction de base. Le système de justice militaire fut également réformé pour abolir les châtiments corporels mais ceux-ci restèrent largement appliqués jusqu'en 1917. Au traité de Paris l'influence russe en Europe de l'Est fut fortement diminuée comme en témoigne la révocation de la convention de Baltaliman et malgré les victoires russes de 1878 dont la portée fut limitée par le congrès de Berlin ne retrouvera sa suprématie que près d'un siècle plus tard sous sa forme soviétique. En ouvrant l'Empire ottoman aux idées et aux technologies européennes la guerre de Crimée accéléra à sa modernisation. Les investissements étrangers s'accrurent et le pays commença à se doter de chemins de fer et de télégraphes. Le rescrit impérial de 1856 était cependant considéré comme ayant été imposé par les étrangers et ses dispositions irritaient les conservateurs et le clergé. Beaucoup craignaient que les chrétiens mieux éduqués ne finissent par diminuer la politique et la société s'ils devenaient égaux musulmans. Des émeutes anti-chrétiennes éclatèrent dans de nombreuses provinces de l'Empire dans les années qui suivirent la guerre de Crimée et ses affrontements firent 20 000 morts en Syrie en 1860. Craignant ces violences, les autorités ottomanes étaient réticentes à faire appliquer les nouvelles législations et l'agitation des chrétiens dans les provinces européennes de l'Empire se poursuivit, souvent à l'instigation de la Russie. Ainsi, l'insurrection de la Bosnie-Herzégovine en 1875 s'étendit rapidement à la Bulgarie et la violente répression ottomane provoquait une nouvelle guerre avec la Russie. L'avancée russe vers Constantinople rappela les événements de 1854 et elle ne cessa que sous la menace de la flotte britannique. Grâce au traité de Berlin, mettant fin au conflit, la Russie récupérait le Budjak et annulait donc en partie les pertes du traité de Paris. La question d'Orient et les aspirations d'émancipation des peuples chrétiens des Balkans restaient irrésolues, continuèrent à alimenter le jeu géopolitique des puissances occidentales jusqu'à la Première Guerre mondiale, entretenant l'instabilité en Europe. Le principal perdant de la guerre fut l'Empire d'Autriche, qui, n'ayant rejoint aucun camp, fut sanctionné par les deux et se retrouva isolé sur la scène européenne. Une note précise, les historiens ont souligné la situation intenable de l'Autriche durant la guerre de Crimée. Si elle rejoignait les puissances occidentales, elle devrait supporter le gros des combats avec une armée dont les officiers étaient majoritairement russophiles, tandis que si elle ralliait la Russe, le Royaume-Uni et la France feraient tout pour déstabiliser ses positions italiennes et elle deviendrait de plus en plus dépendante de son puissant voisin. Dans les deux cas, ses adversaires auraient également soutenu l'agitation de ses minorités. La Russie, qui considérait avoir sauvé la monarchie autrichienne en 1849 et était l'un de ses plus grands russiens allués, fut particulièrement irritée par cette trahison. Alexandre II se vengea en utilisant la même stratégie de neutralité armée pour empêcher l'Autriche de redéployer ses forces lors des guerres en Italie et il fit peu pour la soutenir dans sa lutte contre la Prusse. Dépenses militaires pendant la guerre de Crimée en millions de livres sterling Russie 1852 15,6 1853 19,9 1854 31,3 1855 39,8 1856 37,9 France 1852 17,2 1853 17,5 1854 30,3 1855 43,8 1856 36,3 royaume-uni 1852 10,1 1853 9,1 1854 76,3 1855 36,5 1856 32,3 empire ottoman 1852 2,8 pas d'indication pour 1853 ni 1854 1854 1855 3,0 pas d'indication pour 1856 Sardaigne 1852 1,4 1853 1,4 1854 1,4 1855 2,2 1856 2,5 8e section Héritage Trois images illustrent cette section Mémorial de la guerre de Crimée à Londres Le monument aux combattants français disparut pendant la guerre de Crimée à Sébastopol Le panorama du siège Sébastopol, réalisé en 1904 par Franz Roubeau. La peinture de 114 mètres de long sur 14 de haut est exposée dans un pavillon dédié à Sébastopol. De nombreux mémoriaux furent construits au Royaume-Uni pour commémorer les soldats morts durant le conflit. Le plus important est le Crimean War Memorial de Londres, dont les statues de la victoire et de trois soldats ont été réalisées avec le métal des canons capturés à Sébastopol. Même si la forme du monument a été critiquée pour son style, il s'agissait de la première fois que des simples soldats étaient représentés dans un mémorial. Les héros n'étaient plus les officiers supérieurs issus de la noblesse, mais des simples Tomies combattant courageusement malgré l'incompétence du commandement. En reconnaissance de leur service, la croix de Victoria fut créée pour récompenser les actes de bravoure des soldats, quel que soit leur grade. La reine Victoria décerna la médaille à 62 des 111 récipiendaires du conflit lors d'une cérémonie à Hyde Park le 26 juin 1857. Cela et les souffrances endurées par les soldats en Crimée firent également évoluer la perception du public britannique de son armée, auparavant considérée comme un repère d'ivrogne et de brutes issues de couches les plus misérables de la société. Après la guerre, les noms des batailles de la guerre de Crimée ont été repris pour nommer les nouvelles implantations dans le monde entier comme Alma au Québec, Balaklava en Australie ou Malakoff en France. De nombreuses villes françaises possèdent par ailleurs une rue du nom de Malakoff. La guerre de Crimée a laissé une trace bien moins importante dans la mémoire collective française qu'au Royaume-Uni. Son souvenir a rapidement été éclipsé par la campagne d'Italie contre les Autrichiens en 1859, l'expédition au Mexique de 1862 à 1866 et surtout par la guerre franco-allemande de 1870-1871. Après le désastre de Sedan, la Troisième République s'était forcée de discréditer le Second Empire. La guerre de Crimée, considérée comme un triomphe de Napoléon III, fut oubliée par l'histographie républicaine et présentée comme une simple aventure. Par ailleurs, après la signature de l'Alliance franco-russe en 1892, rappeler le siège de Sébastopol devenait malvenu. En Italie, l'absence de grandes victoires en Crimée et le manque d'enthousiasme populaire pour cette expédition outre-mer a rendu difficile toute commémoration, d'autant plus que les événements de l'unification italienne se déroulèrent quelques années plus tard. En Russie, la guerre fut vécue comme une profonde humiliation et elle généra une forte rancœur envers les puissances occidentales qui avaient pris le parti de l'Empire ottoman. Le siège de Sébastopol a néanmoins marqué l'imaginaire collectif comme cela avait été le cas pour les batailles de Poltava et de Borodino. Les défenseurs de la ville incarnaient l'esprit de la résistance russe quand la mère Russie était en danger et cette vision fut largement influencée par les récits de Sébastopol de Léon Tolstoy. La propagande soviétique rappela ce souvenir pendant la Seconde Guerre mondiale ainsi que durant la Guerre froide. En Valachie et Moldavie, déception et ressentiment furent les sentiments dominants, car au traité de Paris, ces principautés roumaines durent rester séparées et tributaires de l'Empire ottoman, tandis que la Moldavie, qui espérait récupérer toute l'Abbès Arabie, peuplée de Moldave, ne se voyait attribuer qu'une moitié du Boudjak le long du Bas d'Anub, de sur quoi peuplée en partie de minorités bulgaires et lipovènes. De plus, les autorités impériales russes durcissent leur dénomination en Bessarabie après la guerre, intensifient la colonisation de ce pays, interdisent l'usage de la langue Moldave dans les écoles en 1860, puis dans l'ensemble de la sphère publique en 1871, et déportent les Moldaves vers d'autres provinces de l'Empire, notamment au Kuban, au Kazakhstan et en Sibérie. Enfin, malgré son issue victorieuse, le souvenir de la guerre de Crimée a été vilpendé par les historiens ottomans et turcs. Se situant entre l'âge d'or de l'Empire et la naissance de la Turquie moderne, le conflit est considéré comme un événement honteux qui accéléra le déclin de l'Empire ottoman. Ce dernier devint en effet de plus en plus dépendant des puissances occidentales dont les interventions dans les affaires intérieures entraînèrent un affaiblissement des traditions ottomanes. Ce ressentiment à l'encontre de l'Occident est resté très vivace et en 1981, l'histoire officielle des forces armées turques rédigées par l'état-major concluait son analyse de la guerre de Crimée par Infobox, conflit militaire pour la guerre de Crimée Une gravure de William Simpson de 1855, l'attaque de Malakoff, illustre cette infobox. Informations générales Date 4 octobre 1853 à 30 mars 1856, soit 2 ans, 5 mois et 26 jours Vieux Crimée, Caucase, Balkan, Mer Noire, Mer Baltique, Mer Blanche et Extrême-Orient Russe Kazus Belli, Occupation russe des principautés danubiennes Issue, Victoire alliée, traité de Paris de 1856 Belligérant D'un côté, Empire ottoman, Empire français, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Royaume de Sadienne et soutien de l'Empire d'Autriche De l'autre côté, Empire russe Commandant Pour l'Empire ottoman, Omer Pacha, Iskender Pacha, Abdulkérim Nadir Pacha, Georgi Kmeti, Mermed Emin Ali Pacha et Mustafa Naïli Pacha Pour l'Empire français, Armand de Saint-Arnaud, François Cain-Robert, Aimable Pellissier, Joseph Dessius Nicolas Méran, Alexandre Parceval, Achille Bazaine et Patrice de MacMahon Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, Lord Raglan, William Codrington et Edmund Lyons Pour le Royaume de Sardaigne, Alfonso Lamarmora Pour l'Empire russe, Alexandre Mechnikov, Mikhail Gorchakov, Pavel Nachimov, Ivan Androutnik-Kalchivili, Nikolay Muravilov, Wilhelm von Berg, Vassili Zavojko, Vladimir Kornilov, Edouard Totleben, Ivlimi Poutahitin, Igor Tolstoy et Vladimir Istomin. Forces en présence et pertes Pour l'Empire ottoman, 250 000 et 120 000. Une note précise, Vadem cite un rapport financier d'octobre 1855 listant 235 568 hommes dans l'armée ottomane. Fige indique que près de 120 000 ottomans sont morts durant le conflit, soit près de la moitié des effectifs engagés. Gutmann ne donne pas de chiffres pour les effectifs ottomans, mais suppose qu'une centaine de milliers sont morts durant la guerre. De son côté, Edgerton évoque probablement environ un demi-million de morts, côté russe et un nombre comparable chez les ottomans. Pour l'Empire français, 310 000 et 95 000. Une note précise, Fige indique que 310 000 français combattirent en Crimée et qu'environ 100 000 y moururent. Gutmann donne le chiffre de 95 000 morts. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande, 98 000 et 22 000. Une note précise, Fige indique que 98 000 britanniques combattirent en Crimée et que 20 813 y moururent. Lambert mentionne 21 097 morts et Gutmann donne le chiffre de 22 000 morts. Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 15 000 et 2200. Une note précise, Fige indique que 15 000 Sardes combattirent en Crimée et que 2166 y moururent. Gutmann donne le chiffre de 18 000 hommes engagés et de 2200 morts. En total, pour les Alliés, 673 000 forces en présence et 230 200 morts. Pour l'Empire de Russie, forces en présence, 1 200 000 Et pertes, 450 000. Une note précise, Orlando Fige indique que sur les 1,2 million d'hommes de l'armée russe au printemps 1855, 260 000 se trouvaient sur la côte baltique. 293 000 étaient stationnés en Pologne et dans l'ouest de l'Ukraine. 121 000 défendèrent le Bessarabie et la côte de la mer moire. 183 000 combattirent dans le Caucase. Et 350 000 soldats étaient déployés en Crimée. Selon Todleben, 1 365 786 soldats étaient disponibles pour la défense de la Russie en janvier 1853. Gutmann note que les chiffres officiels des pertes de Russie n'ont aucune valeur et estime qu'entre 100 000 et 200 000 soldats russes sont morts durant la guerre. De son côté, Fige estime qu'au moins trois quarts d'un million de soldats sont morts durant le conflit, dont deux tiers de Russes, et ajoute que les pertes civiles n'ont pas été recensées. Avançant que les estimations des pertes russes se situent entre 400 000 et 600 000 morts pour tous les théâtres d'opération, il cite un rapport du département médical du ministère russe de la guerre faisant état de 450 015 morts entre 1853 et 1856 et précise qu'il s'agit probablement de l'estimation la plus fiable. Il ajoute par ailleurs que 127 583 russes sont morts durant le seul siège de Sébastopol. Scorlines rapporte le chiffre de 100 000 morts au combat et 350 000 décès liés aux maladies. Edgerton évoque probablement environ un de million de morts côté russe et un nombre comparable chez les Ottomans. Note. Une note précise. Pour les pertes britanniques, Lambert donne le distal suivant. 2 755 tués au combat, 2019 ayant succombé à leurs blessures et 16 323 morts de maladies. Figes indique que 80% des pertes britanniques furent liées aux maladies. Pour les pertes françaises, Gootman avance le chiffre de 10 000 tués au combat, 10 000 mortellement blessés et 75 000 victimes de maladies. Par ailleurs, il note que sur les 2200 morts sardes, seulement 28 sont imputables aux feux ennemis. Guerre russo-turque, guerre ottomane en Europe, bataille, chronologie de la guerre de Crimée. Isaacéa, octobre 1853, Oltenitsya, novembre 1853, Synope, novembre 1853, Cetate, décembre 1853, Sidistra, avril 1854, Kurekdere, août 1854, Bomarsund, août 1854, Petropavlovsk, août 1854, Alma, septembre 1854, Sébastopol, octobre 1854, Balaklava, octobre 1854, Inkerman, novembre 1854, Oipatoria, février 1855, Tagarong, mai 1855, Kars, juillet 1855, Tchernaya, août 1855, Malakoff, septembre 1855, Kangil, septembre 1855, Kinboom, octobre 1855. Fin de la deuxième partie de l'enregistrement. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http, de point, slash slash, www.gnu.org, slash, licence, avec un S, slash, fdl-1.3.html.